Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout surexcitée puisque je commence cette vidéo, nous sommes en septembre elle sortira qu'en novembre, en attendant il va se passer plein de choses et vous l'avez vu dans le titre, le sujet va être ma co-création avec Volt Shop donc Volt qui est une marque avec laquelle je travaille depuis bientôt un an donc je suis égérie de la marque, j'en suis très contente et pour vous recontextualiser un petit peu parce que vous vous dites mais ça sort d'où c'est quoi, pourquoi, nanana, qu'est-ce qui se passe en gros cet été avec donc Clémence la créatrice de la marque nous avons exposé ensemble à la mode Beuvron on a pas mal échangé du coup sur pas mal de petits projets dont celui-ci où on s'est dit que ce serait sympa de créer une collection ensemble vous savez que Volt tout est fait en France et c'est vrai que c'est une marque que j'affectionne particulièrement et je me suis dit bah oui let's go bien sûr j'ai envie qu'on fasse une collection ensemble c'est pas trop le genre de choses que j'ai l'habitude de faire et j'avoue que moi je suis pas hyper design etc pour autant je sais à peu près ce que je veux donc je vais vous partager tout ça au fil de la vidéo vous allez voir toutes les étapes de création, de réflexion de cette collection à ce jour je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler vous verrez ça au fil et moi aussi on va découvrir tout ça ensemble donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi évidemment la vidéo a pour but de documenter un petit peu tout ça mais aussi de laisser une trace, de garder un souvenir de cette belle aventure dans laquelle on s'élance donc pour vous situer un petit peu à ce jour on a déjà eu plusieurs échanges avec Clémence à propos du tissu, à propos de la couleur puisque nous allons sortir principalement un sweat voilà puisque ça va sortir avec Italion donc ça va être plutôt pour l'hiver on part vraiment sur une pièce phare un sweat avec sûrement des accessoires autour des petits sacs, des petites pochettes, des choses comme ça on sait pas trop encore donc on est dessus, on travaille, on réfléchit à tout ça et je savais pas du tout quoi faire de ce sweat c'est à dire que je me suis dit ok enfin elle m'a dit on a un sweat à faire super alors moi il est évident que je veux y mettre du orange puisque c'est un petit peu ce qui me représente le mieux et que je suis pas trop fan du délire de marquer Sweet M Project quelque part donc je me suis dit le orange c'est vrai que c'est un peu mon identité aussi sur les réseaux et ça permettra de laisser une petite trace entre guillemets de moi même donc je sais que le sweat qu'on a choisi la couleur va être dans les tons beige tout un petit peu parce que c'est des jolies couleurs diverses c'est une couleur que j'aime beaucoup et qu'on retrouve pas super souvent en textile je trouve et malheureusement et maintenant va falloir trouver comment j'ajoute du orange est-ce que ça va être une écriture est-ce que ça va être un patch enfin je sais pas du tout voilà donc au fur et à mesure Clément c'est vrai qu'elle a la plus l'habitude elle va me faire des petites propositions moi aussi je prends des inspirations à droite à gauche de ce que j'aime bien pour vous faire le sweat parfait qui va vous plaire, qui va me plaire, qui me ressemble et tout vous savez que moi je suis moumou de strassé paillettes donc forcément je vais essayer de ramener un petit peu tout ça dans cette création là donc voilà où on en est aujourd'hui on a pas de patron, on a juste commandé le tissu pour faire le sweat donc la couleur est validée maintenant on va falloir l'habiller et voilà donc je vous laisse suivre tout ça au fil de la vidéo et j'ai trop hâte, j'espère que ça vous plaira je vous retrouve, on est à seulement deux jours de mon départ pour les ateliers Volt pour découvrir donc notre collection qu'on a fait ensemble et je dois absolument aujourd'hui terminer de valider les visuels de la collection puisque Clémence va pouvoir commencer à les digitaliser pour que ce soit plus simple le jour où je serai sur place qu'on perde moins de temps je vais vous montrer pour la première fois les visuels auxquels on a pensé à peu près à quoi ça va ressembler parce qu'à ce jour vous ne savez pas du tout je vais vous montrer un petit peu tout ça et évidemment après vous allez suivre l'avancée et ma venue dans les locaux enfin bref je vous montre d'abord tout ça ce que je serai c'est sur l'écran d'ordinateur mais en gros tatam voici le sweat qui sera pas exactement comme ça ou peut-être pas, je ne sais pas encore donc pour vous expliquer un petit peu on est parti sur un beige comme vous le voyez qui va être comme ceci avec un coeur en moumoute orange évidemment mais un beau orange qui sera portable et au niveau ici des galons on va mettre un espèce de galon comme effet lin, enfin un petit peu beige neutre naturel en chevron et là il me reste à valider ce qu'il y a dessus en fait vous allez voir j'ai différentes propositions mais en gros les éléments sont quand même les mêmes avec le petit volt qui va être brodé en beige ici donc on a soit ce modèle là avec le coeur en moumoute orange le hashtag I am volters en beige on a ce modèle là très I love New York et tout qui peut être sympa aussi donc le beige ici sera de la broderie et le coeur toujours en moumoute mais du coup il sera moins gros que celui-là où on a cette écriture là toujours pour le I love Vol voilà un petit peu je vous avoue que j'ai une préférence pour celui-ci dites-moi dans les commentaires là tout de suite pour lequel vous avez une préférence comme ça je saurais si j'ai fait le bon choix ou pas je sais pas je trouve que le orange ressort vachement mieux qu'il soit gros ça me rassure un petit peu sur le fait qu'on dessine bien le coeur et tout donc voilà un petit peu où j'en suis dans mes réflexions ensuite on a le petit tote bag donc il y a un petit tote bag comme ça en beige lin sable un petit peu et il y aura brodé le I am volters en orange ensuite on a les petites pochettes donc ce sera des petites pochettes vous savez genre style trousse trousse de filles, trousse à maquillage ou pour mettre vos petits élastiques ce que vous voulez qui seront exactement de la même matière que le tote bag et qui vont être donc avec la moumoute orange également donc on a hésité sur plusieurs modèles comme vous le voyez avec juste le I am volters sans moumoute avec le petit coeur moumoute et le I am volters en hashtag et moi j'avoue que j'ai préféré je pense valider celui-ci donc en fait il y aura un côté avec un coeur en moumoute orange tout simple et un côté avec le hashtag I am volters en broderie et je pense que ça peut être pas mal quoi j'avoue qu'il y aura un autre petit produit surprise mais je vous en dis pas plus pour le moment je préfère vous faire patienter un petit peu donc voilà c'est pour vous tenir au courant là je dois vraiment déterminer le sweat à quoi il va ressembler et ce qu'on met dessus je dois vraiment finir ça donc je vais me poser là dessus et puis je vous dis à dans quelques moments pour l'avancée de ce super projet aujourd'hui c'est le grand jour entre guillemets ce n'est pas encore le jour de lancement de la collection mais aujourd'hui on part avec ma mère pour 3h de route direction Poitiers à cas les ateliers vault trop hâte de revoir Clémence en vrai parce qu'on échange depuis plusieurs semaines plusieurs mois par vocaux, par FaceTime etc mais c'est vrai qu'on ne se voit pas donc trop hâte de la retrouver et puis de voir enfin mes pépites il va se passer plein plein de choses aujourd'hui on va faire énormément de contenu on va grave avancer sur la collection donc évidemment je prends ma petite chose derrière mon bras et je vous emmène avec moi on trouve on vient d'arriver avec Mumy dans l'atelier vault qui a été inauguré il y a seulement deux jours donc on découvre un petit peu tout ça c'est trop trop cool c'est trop joli d'ailleurs je vous montre un petit peu on adore, là elle a mis un petit truc suspendu et tout petit miroir sans bras pour se poser les bureaux l'espace couture la petite équipe qui commence les préparatifs Clémence évidemment tout sourire on attend notre McDo, un plaisir au programme en attendant le McDo on va commencer à faire un des articles de la collection qu'on imagine ensemble avec Clémence que je vais vous montrer un petit peu plus tard je garde le suspense ensuite deuxième mission ça va être de faire pas mal de petits visuels etc pour sa nouvelle collection aussi parce qu'elle a aussi sorti sa nouvelle collection donc automne-hiver 2022-2023 qui sera d'ailleurs visible à Equitalion mais je dis ça alors qu'à l'heure où je sors la vidéo Equitalion est passée ok donc mission fabriquer des petits bijoux de téléphone avec du nylon et des jolies petites perles trop sympas donc vous voyez que tout est vraiment fait à la main par nos petites mains à nous là on fait les premiers mais ensuite c'est Clémence et sa Ludivine qui vont s'occuper du reste beaucoup de patience à elles c'est parti voici mon premier petit bijou de téléphone donc on va faire des petits bijoux comme ça à mettre sur les téléphones mais aussi on porte le clé ou quoi dans les couleurs de la collection donc avec du orange du crème du blanc un petit peu de noir quelques petits accessoires dorés ça va être trop sympa ils seront tous tous différents évidemment tous fait à la main comme vous pouvez le voir maman s'applique à vous faire des jolis petits bijoux elle est contente elle adore faire ça et puis voilà il n'y a plus qu'à tout préparer pour que ce soit prêt pour le lancement pour Equitalion il y en aura quelques-uns sur le stand et les autres seront sur le site en commande tout simplement en miam miam le deuxième article donc la petite pochette commence à prendre forme c'est Clémence qui l'a fait donc tout seul à la main avec sa petite machine voilà ça je ne sais pas faire donc dans un esprit un petit peu toile de jute comme ça enfin hyper sympa beige et il va y avoir de la broderie d'un côté et de la moumoute de l'autre donc je vous montrerai ce que ça donne juste après maintenant avec cette jolie grosse machine pour broder donc la petite pochette que je vous ai montré juste avant donc Clémence va broder d'abord l'écriture et ensuite elle viendra mettre le coeur en courrure en moutmout comme on aime on va suivre ça de très près et il faut que j'apprenne un petit peu parce que demain c'est moi qui vais broder le premier pull voilà donc je vais regarder un peu comment ça se passe et je vais sur vous filmer tout ça vous voyez un peu des couleurs en vrai donc la petite pochette toujours là on va avoir le coeur qui va être brodé avec cette moumoute un peu rouille orange avec le fil qui va bien et là Clémence fait un test pour la broderie donc du I am Wolters qui va être également sur la pochette on va faire un petit test avant pour la couleur qui normalement c'est la même couleur que le sweat c'est à dire celle-ci du coup là on choisit la couleur donc pour le mot on va prendre la couleur qui est ici donc le taupe c'est le numéro 10 c'est lui donc on vient taper 10 hop et après on envoie la broderie allez premier test une petite idée avec Clémence histoire de pimenter un petit peu tout ça et de diversifier les pochettes pour que vous en ayez des différentes si vous préférez il y aura donc des pochettes comme prévu avec le coeur en moumoute orange rouille là et il y aura aussi des petites pochettes avec le coeur en tout beige donc ton sur ton qui va être un peu moins coloré pour le coup mais au moins il y en aura pour tous les goûts et cette fois-ci la broderie donc le hashtag I am Wolters sera en orange rouille pour faire un rappel de la collection voilà comme ça vous savez tout et je vous relaisse avec des petites images de tout ça qui prend vie coucou coucou ça doit être dur il est là en train de faire le contour allez contour mon gars contour c'est bon Un mec est très très appliqué, qui nous fait des bijoux téléphones incroyables. La nuit commence à tomber, maman est toujours en train de faire les petits bijoux téléphones, je crois que c'est son activité favorite, ou alors on l'exploite simplement. On a, comme vous l'avez vu, fait l'avant des pochettes avec les petits coeurs en orange rouille et l'arrière avec la petite broderie. On voit pas trop, voilà. Il nous en reste un à faire, enfin il en reste un à Clément surtout, parce que j'avoue que je ne fais pas grand chose dans cette partie de choses là. Et pour l'autre pochette, comme vous l'avez dit, c'est brodé, ça y est, en rouille également, et les petits coeurs seront en moumoute comme ça. On va donc avancer là-dessus. Du coup, on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous, pour la suite de cette petite visite aux ateliers Volt. Ok, on se retrouve pour la deuxième journée dans les ateliers Volt. On est déjà toutes là d'ailleurs, ça travaille dur. Maman qui est toujours en train de vous faire les jolis petits bijoux de téléphone. ça avance bien, on a déjà pas mal de fées et on continue, enfin maman continue surtout. Ludivine qui s'occupe des visuels. Et Clémence qui est en train de nous coudre les pochettes que je vous ai, enfin qu'on a faites hier, qu'elle a faites hier d'ailleurs. Et voilà, petit zip et tout, et je vous montrerai ça une fois fini. La première pochette. La première fois qu'on voit ce que ça va la rendre, c'est trop bien. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Mou... Quelques petites péripéties Dont un mois de retard sur le tissu Plusieurs jours de retard Sur la livraison, encore un problème De livraison de tissu, etc Le sweat Que nous avons créé est enfin là Bon il est tout nu, c'est normal Puisqu'il reste plus qu'à l'habiller A mettre les cordons, à faire La broderie, à mettre la moumoute Mais on l'a enfin récupéré Donc c'est le premier 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 Qu'on va utiliser pour faire le shooting Et qui sera présent sur le stand Aïkita à Lyon pour le lancement de la collection Peut-être qu'on en aura d'autres, peut-être pas Vu qu'il y a eu beaucoup de délais, on n'a pas pu tout avoir Et puis de toute façon comme c'est de la précommande En soi, c'est pas si gélant Qu'on n'est pas le stock Aïkita Mais voilà, du coup, trop trop cool Il vient montrer tout ça parce qu'on va le... On va le... à la bise quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Voilà, on en est là Vous avez vu toutes les étapes de la broderie Des petits galons... qu'on appelle ça ? Des petits cordons ? Des petits rubans Des petits rubans qu'on a mis là On va passer au shooting pour le site Pour qu'on ait une jolie photo avec le sweat et tout Je suis trop contente Enfin, on est trop contente Il vend trop bien Les couleurs sont pas incroyables là tout de suite Parce que la lumière est derrière Avec le petit... enfin, le gros cœur rouille en moumoute Le hashtag I am Volters Comme sur tout le reste de la collection Ici, on retrouve la petite broderie Volt De la marque Volt, évidemment Donc voilà, petit shooting en perspective Et après, il va devenir à vous, tout simplement Bon, ça y est, nos deux jours chez Volt s'achève ici Donc c'est pas fini Puisque l'aventure ne fait que commencer Maintenant, il va falloir se concentrer Sur l'autre shooting photo Que je vais faire avec Pepper Pour faire une jolie affiche Pour le lancement de la collection Comme vous l'avez compris, à Équita Et ensuite, évidemment, la soirée de lancement Tout ça, tout ça Le site... enfin, il y a encore un petit peu de travail derrière tout ça Et clairement, c'est très contente Voilà Et on a trop hâte de voir tout ça entre vos mains De vous voir les porter, les découvrir Et voilà, donc trop excitée C'est que le début Mais en tout cas, ces deux petits jours ici s'achèvent Quelques jours plus tard Avec un joli soleil Aujourd'hui, on va shooter la collection Avec Dame Chloé Qui était bouillie par le soleil On va faire le shooting ce matin Puisque après, je pars à Équita Et il faut absolument qu'on ait la photo pour Équita Pour pouvoir la mettre Et sur le site pour le lancement Et sur le stand pour la soirée de lancement également Donc voilà, on va faire ça sur ce petit petit soleil Et trop hâte de voir ce que ça va rendre Technique de mettre une serviette en dessous Un tapis neuf pour pas l'abîmer On adore Faut bien la cacher après Mais c'est plutôt efficace Fin de shooting On a eu trop de chance sur le temps Avec des trop trop jolies couleurs Les photos ont l'air incroyables J'ai hâte de les voir Elles sont déjà sorties à ce moment-là Donc je vous mets quelques petites photos juste ici Pour que vous puissiez voir un petit peu Ce que ça rend Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à Faire imprimer les photos Pour le stand de Volt à Équita Et ensuite, on est parti J-2 avant le lancement de la collection Voilà, on se retrouve devant le corner Sweet M Project X Volt Trop content On a mis des petites photos là Les pet bags Les bijoux de téléphone Le suite qu'on retrouve ici Donc comme prévu en précommande Donc on peut quand même l'essayer sur place Et d'ailleurs, on a quasiment la moitié de la collection Qui est déjà vendue Donc c'est un truc de fou On a fait quasiment la moitié en 24 heures Donc c'est de la folie, folie, folie On est trop contentes Après, vous avez vu beaucoup de travail Beaucoup de haut, de bas, etc Ça fait trop plaisir que ça plaise Donc voilà, il reste quelques pièces quand même Je vous mets tout en barre d'infos évidemment Pour que vous puissiez tout découvrir sur internet Et éventuellement, si tout se passe bien Vous le verrez peut-être sur d'autres salons Si vous allez éventuellement jumping de bordeaux Je ne vous en dis pas plus Je vous retrouve avec Clémence Pour clôturer maintenant cette vidéo Et entre guillemets ce premier projet Je dis clôturer parce que c'est que le début de plusieurs choses Un petit mot à dire peut-être Un grand merci à Marie-Marie Qui nous a donné sa confiance pour ce projet Cette première collab qui est quand même à succès Parce qu'en 24 heures, on a vendu la moitié des produits Donc c'est assez incroyable On est vraiment ravis que ça vous plaise Depuis, il est vraiment incroyable On veut vos avis Dites-nous ce que vous aimeriez voir peut-être d'autres Donc un grand merci Et puis c'est très contentes On l'a fait, we did it Allez gros bisous et à bientôt Un dernier petit mot pour remercier énormément Énormément Clémence et Ludivine d'ailleurs Qui ont été incroyables sur toute cette collaboration Avec qui j'ai adoré travailler Tout s'est très bien passé Et voilà, ça fait plaisir de travailler avec des gens comme ça Qui sont motivés, passionnants et super inspirants Donc un grand merci à elles pour leur confiance Également un grand merci à vous de me suivre Et de me permettre de vivre des opportunités comme celle-ci Je pensais jamais pouvoir créer une collection Et que ça vous plaise autant Comme vous l'avez entendu, on a déjà eu beaucoup de succès Donc c'est un grand honneur de pouvoir Vous voir porter des sweats très bientôt J'espère que la vidéo vous a plu Et voilà, je vous remercie sincèrement Et je vous fais de très très gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada